Bonjour à tous, c'est Ambroise de Motoplaisir, location de moto en Haute-Savoie. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser votre téléphone et l'application BMW Motorrad Connected comme GPS pour votre moto. Alors donc, on télécharge l'application BMW Motorrad Connected sur son téléphone, donc à partir du magasin d'applications. Alors, quand on cherche BMW Motorrad Connected, il y a plusieurs applications BMW qui ressortent. La plupart concernent les voitures BMW. Donc, la bonne application, c'est celle-là, BMW Motorrad Connected. La première chose à faire, c'est d'aller télécharger les cartes qui vont correspondre à la région dans laquelle vous allez rouler. Et donc, ça, ça se fait ici, téléchargement des cartes. Donc, sélectionnez et chargez les cartes. Alors, au départ de Genève, donc, on a téléchargé 4 cartes sur 5 en ce qui concerne la France. On a laissé la carte du Nord-Ouest de la France. Et puis, en ce qui concerne la Suisse, il y a une seule carte à télécharger. Voilà, donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, ça permet, même si on perd le réseau, de pouvoir continuer à naviguer. Ensuite, comment est-ce qu'on définit une nouvelle destination ? Eh bien, on va donc sur... On va cliquer sur cette icône-là et on se retrouve avec la carte et avec la barre de recherche en haut. À partir de là, donc, on peut chercher sa destination, le nom d'une ville. Donc, on va dire qu'on va à Chamonix-Montblanc. Une fois qu'on a donc trouvé la destination, on a ici plusieurs options possibles. On peut choisir, donc, le parcours le plus rapide. Le parcours court va être le plus court au niveau distance. Donc, ce n'est pas forcément très intéressant puisque pour gagner quelques mètres, le GPS va vous faire passer par des endroits pas forcément faciles, des cours de ferme ou autres. Alors, ce qu'ils appellent efficace, c'est le parcours qui va vous permettre d'économiser le carburant au maximum, pourquoi pas. Ici, on a donc un choix qui est, à mon avis, peut-être le plus intéressant. C'est le choix sinueux automatiquement. Donc, le GPS va vous emmener en dehors des routes principales, sur des routes plus ou moins sinueuses. Néanmoins, bon, je déconseille le réglage maximum puisque ça peut être très sinueux et du coup un peu lent. Mais je pense que les deux premiers réglages sont intéressants. Et bien sûr, ici, vous pouvez décider d'éviter ou de faire prendre les autoroutes si c'est intéressant. Donc, une fois qu'on a défini ces options, on clique sur OK et l'itinéraire est calculé. Voilà, donc on voit, donc là, on a pris un parcours sinueux. Donc, on met deux heures pour faire 80 kilomètres. Maintenant, ce qui arrive fréquemment à moto, c'est qu'on veut pouvoir choisir la route qu'on veut prendre. Et en l'occurrence, on aimerait bien passer par cette jolie petite route, le col des Aravies. Donc, pour ça, on va d'abord cliquer ici pour éditer le parcours. Pour rajouter un point de passage, on peut cliquer sur le petit plus qui est ici. Ou, donc, zoomer sur la carte et choisir la route par laquelle on veut passer. J'appuie sur la route pour définir un point de passage. Et une fois que j'ai fait ça, maintenant, je clique sur plus. J'ai donc maintenant défini un point de passage qui va me permettre d'aller à Chamonix en passant par le col des Aravies. Donc, une fois que j'ai fait ça, je clique sur OK. Et maintenant, on va avoir les instructions de navigation qui seront affichées sur la moto. Alors, cette manière de faire là, c'est un petit peu fastidieux si on a beaucoup de points de passage. Il y a la possibilité d'importer un fichier GPX assez facilement. Pour ce faire, on clique ici. Et donc, là, on a la liste des parcours qui ont été enregistrés. Et là, on clique donc en haut du côté droit. Et là, on peut importer les itinéraires. Donc, il faut au préalable créer votre fichier GPX. Donc, il y a beaucoup de logiciels qui sont disponibles pour créer ces fichiers-là. pour se faire un parcours de manière confortable sur son ordinateur. Et ensuite, on l'importe. On télécharge le fichier dans la mémoire, dans les fichiers du téléphone. Et il suffit ensuite d'aller le chercher en faisant l'importation comme ça. Je vais prendre un exemple de fichier qui a été importé. Et donc là, on voit les différents points de passage qui ont été définis. Donc, celui-là, il n'est pas très compliqué. Il y a trois points de passage. Et voilà, donc ça peut être plus confortable de faire ça avec un ordinateur. Et donc, une fois qu'on a défini, qu'on a choisi le parcours, on clique sur OK. OK. Et donc là, le GPS nous propose de rejoindre le point de départ ou de rejoindre directement l'itinéraire par le chemin le plus court. Donc là, en fonction du cas, vous choisissez le point de départ ou vous choisissez de rejoindre la trace. Donc voilà pour ce qui est de définir un parcours un peu plus complexe. Autre possibilité intéressante de l'application, c'est la possibilité d'enregistrer vos parcours. Donc pour ça, il faut aller dans les paramètres et on a ici, donc c'est ici les paramètres du trajet. Donc l'application est actuellement donc réglée pour enregistrer les trajets. Elle va enregistrer la vitesse et elle va placer automatiquement les photos sur la trace. À chaque fois que vous vous arrêterez pour prendre une photo, elles seront automatiquement localisées. Ces curseurs-là vous permettent de ne pas enregistrer, par exemple celui-là, de ne pas enregistrer des parcours inférieurs à 20 km ou inférieurs à 45 minutes. Donc voilà, si vous avez un trajet quotidien de 10 km, ça ne sert à rien que l'application enregistre tous les jours le même trajet pour rien. Le temps de pause maxi par trajet, ça veut dire que si vous vous arrêtez au-delà de 30 minutes, l'application va générer un nouveau fichier et un nouveau parcours enregistré. Donc on revient en arrière et donc maintenant, si je veux voir un parcours enregistré, donc par exemple celui-là, le téléphone enregistre beaucoup de paramètres de la moto. Donc on va enregistrer bien sûr le temps de parcours, la longueur du parcours, la vitesse moyenne, température maxi et mini, le long du parcours, altitude, mini, maxi, et également tout au long du parcours. On peut visualiser ça ici, donc là on voit le régime et la position de la poignée de gaz tout au long du parcours. Je peux modifier les paramètres à afficher ici, donc je peux faire afficher la vitesse par exemple, je ne peux afficher que deux paramètres, donc il faut que je décoche d'abord le paramètre que je veux enlever. Et donc là maintenant, j'affiche régime et vitesse. Voilà, on peut aussi se repasser le parcours de cette manière-là, en appuyant sur lecture ici. Et ici, j'affiche donc la vitesse et l'angle d'inclinaison de la moto, et là on voit accélération, décélération, accélération. Donc voilà tout ce que l'application et la moto enregistrent en termes de paramètres. Au niveau de la photo, donc au niveau des photos, et bien voilà, on voit sur le parcours où sont situées chacune des photos. Et donc voilà, à quel endroit est-ce que cette photo a été prise sur la carte. Donc là, bon, il y a eu deux photos de prise, mais elles sont localisées automatiquement. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Merci encore. À la prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada